Salut à tous, avant que cette vidéo commence, je tenais à vous rappeler qu'Avdel sera présent vendredi 8 mars de 16h à 19h à la librairie Bulle en tête à Paris pour une séance de dédicaces concernant une BD. Voilà, à bientôt, à demain. Waisalem, allez comme à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nuit face se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, j'espère que vous avez bien écouté l'intro parce que oui les petits parisiens, votre tonton va venir vous voir, j'espère que ça vous fait quand même un minimum plaisir. Oui, je vais essayer de partir un petit peu partout pour tous vous voir. Ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Bref, aujourd'hui, on est là pour une vidéo assez importante parce que comme vous le savez, je vais quitter votre petite tata pendant 3 jours et juste, je sais que certains peut-être que vous vous en foutez ou certains peut-être que ça vous dit rien, mais on a un couple qui n'a jamais été séparé, ne serait-ce qu'un jour, depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et la seule fois où on s'est séparé un petit peu, l'IA n'allait vraiment pas bien. Moi aussi, je n'allais pas forcément très très bien, mais elle, vraiment, elle s'est habituée à moi, c'est juste un truc de ouf. Elle va vous expliquer un petit peu, n'oubliez pas juste le petit like, le petit abonnement, le petit partage, la boutique 13x en description, je vous fais confiance à la Team Gaming 13 comme d'habitude. En tout cas, voilà, si la vidéo vous plaît, si vous n'avez pas envie de mettre votre like maintenant, que vous avez envie de le mettre plus tard, ce n'est pas bien grave, mais en tout cas, pensez-y, ça ferait plaisir. Bref, ma petite chérie, explique-leur un petit peu, vu que je vais te quitter pendant 3 jours, comment ça va se passer ? Alors déjà, pour commencer, un petit peu retour en arrière, on s'est mis ensemble il y a bientôt 9 ans, bientôt, et en 9 ans, on s'est séparés, et réellement, 2 fois... Non. Si. La seule fois, je crois que c'était chez ton père. 2 fois, non. 2 fois ? 2 fois. 2 fois en 9 ans. Bon, une première fois, je suis partie en vacances chez mon père, j'étais censée rester, je crois, 2 semaines, et Abdel ne pouvait pas venir, mais finalement, je crois que je suis restée une semaine à peine chez mon père, parce que j'étais bien avec mon père, mais extrêmement mal de ne pas être avec Abdel, parce qu'on s'est habitués l'un à l'autre, et du coup, j'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas à dormir et tout. Et la deuxième fois, il est parti à la PGW, la toute première fois tout seul, et là, c'était aussi une catastrophe, j'arrivais pas à dormir, d'ailleurs, Momo, il s'était calé à côté de moi, on regardait des films ensemble, je pouvais pas dormir, c'était la merde. Et là, en fait, quand j'ai appris qu'il allait partir pendant 3 jours à Paris, et que du coup, je pouvais pas être là, et ben, on va dire que ça doit faire une semaine que je lui casse les bonbons. Alors, attention, je ne vais pas à Paris, parce que, on va dire, vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas ta femme et tout, je vais vous expliquer, ça va être très facile, vous allez tout de suite comprendre la chose. Alors, j'y vais déjà, ben, pour YouTube, donc, pour ma chaîne à moi, pour mes abonnés, donc, du coup, pour faire le truc de la BD, pour vous voir, parler un petit peu avec vous et tout. Et, or, ça encore, je devais déjà, de base, aller 3 jours, quand même, à Paris, avec mon pote Yomax, parce qu'on a quelque chose là-bas, et on part à 9 mecs, et on a pris une maison pour 9 mecs. Donc, je n'allais pas être le seul mec qui allait ramener sa femme avec lui dans une maison où il y a 9 mecs. Hein ? Merci, grand-mère, c'est gentil. Bon, en tout cas, vous m'avez compris, donc, voilà, je me suis dit, on va la laisser quand même, il s'est à la maison, elle est bien, en même temps, ben, t'as les chiens et tout ça, c'est cool, en même temps, ben, Momo, on n'allait pas lui laisser les chiens pendant 3 jours, déjà qu'on va lui laisser, qu'on va partir en Turquie, il y aura ma cousine qui va être avec lui. Voilà, ma cousine, elle ne peut pas forcément être là vendredi et samedi pendant qu'on part moins et l'IA, parce qu'elle travaille, donc forcément, c'était un peu chaud. Donc, il fallait vraiment, il y avait vraiment tous les critères qui disaient que l'IA, il fallait qu'elle reste. Ouais, et du coup, depuis que je sais qu'il va partir, ben, en fait, ça me... Ne bougez pas. Allô, oui, grand-mère ? Ok, est-ce que t'es entre la vie et la mort ? Non ? Ça ? C'est bon, non ? Ça va ? Tout va bien ? Ok, bisous, bisous ! Bisous, bisous. Non, c'était ma grand-mère parce que je suis allée la voir tout à l'heure et elle m'a demandé si c'est ce que je t'ai bien rentré. Voilà, ma grand-mère, elle est comme ça. Elle était bien rentré. Vous connaissez les grand-mère, bref. Allô, continuez la vidéo, cette vidéo de parents cacahuètes. Du coup, tu disais quoi ? Donc, je disais que depuis que je sais qu'Abdel va partir à Paris, je le fais un peu chier parce que j'angoisse... En fait, c'est pas que j'angoisse d'être... Tu sais que beaucoup d'abonnés... Mais pourquoi tu me coupes toujours la parole ? Laisse-moi parler ! Voilà. Alors, je disais que depuis que je sais qu'Abdel va partir à Paris, j'angoisse... J'angoisse... Yes ! Je me cache pendant trois jours ! Je dirai plus la grande gueule à cette connasse ! Pardon, excuse-moi, j'ai parlé un petit peu trop fort, j'ai réfléchi un peu fort. Excuse-moi. Vas-y, continuez vos carottes. Je vais jamais réussir. D'accord, ok, c'est bon, je fais ma gueule. Donc, en fait, je disais que je n'angoisse pas parce que j'ai peur d'être toute seule ou quoi, parce que bon, ça, c'est pas très grave. Mais en fait, je ne suis tellement pas habituée à être loin de lui ou à dormir sans lui ou à faire des choses sans lui que du coup, c'est un peu... Ben, c'est... J'arrête de parler. Continue, je n'ai rien dit. Non, mais si tu n'es pas sérieux, j'arrête. Enlève tes mains et juste tais-toi. Moi, c'est un peu dur quand j'enlevé la main. C'est vraiment que c'est un peu dur. Donc, du coup, ça me fait un peu bizarre parce que je vais devoir dormir tout seule, manger toute seule parce qu'il faut savoir que même s'il y a Momo à la maison, Momo, il est H24 dans sa chambre. Donc, du coup, au final, je vais vraiment me retrouver seule... D'accord, ok, ok. Je vais vraiment, au final, me retrouver seule avec les chiens et du coup, j'envoie ça un peu parce que je ne suis pas habituée. Mais comme Abdel le sait, il y a des amis et si j'ai besoin de quoi que ce soit, je les appelle. Bon, après, je vais être tout seul trois jours. Donc, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas... Mais comme je le disais tout à l'heure et que je t'ai coupé la parole, c'est que c'était vraiment pour quelque chose d'important que je t'ai coupé la parole pour que toi aussi, tu reprennes, tu vois, derrière. Et si j'ai coupé la parole à cet endroit précis là, des fois, quand je coupe la parole à un endroit précis, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit suivre juste après. Quand tu as dit c'est difficile, je voulais te dire, juste là, je voulais te couper et te dire, les abonnés ne s'en rendront compte que trop bien vite. Pour ceux qui ont une copine ou un copain, ils se rendront compte qu'après avoir vécu 9 ans, avoir travaillé ensemble, parce que c'est important de le dire, le truc, c'est que nous, on bosse ensemble et pour moi, il est important que ma femme et moi, on bosse toujours ensemble, même les placements de produits parce que pourquoi ? Ça a détruit beaucoup de YouTubeurs. L'argent, ça a détruit beaucoup de YouTubeurs et beaucoup de couples. Vous savez aujourd'hui de quoi je parle, il y a énormément de couples qui se sont quittés et non, ce n'est pas parce que l'un n'avait pas le temps pour l'autre, non, ce n'est pas ça. C'est du business, de l'argent, on te propose des sommes astronomiques des fois pour aller au Québec ou au Canada et les mecs tombent dans ce panneau-là et c'est pour ça que moi, alhamdoulilah, j'ai toujours voulu rester avec ma famille, jamais perdre ma famille, jamais perdre ma femme parce que pour moi, c'est mes points forts. Mes points forts, c'est ma famille et ma femme. Et je me suis dit, tant qu'à faire, si je dois prendre 5 000 ou 10 000 euros pour tel ou tel placement de produit ou 7 000 euros ou 5 000 euros pour tel ou tel placement de produit, je le ferai avec ma femme. Oh, votre femme ne peut pas venir ? Ouais, ça dérange ma femme qu'elle puisse pas venir. C'est pas grave, je veux pas du placement de produit, c'est pas la mort, il y en aura un autre. C'est comme les youtubeurs aujourd'hui, on est nombreux, bah c'est pareil pour les placements de produits. À une époque, les marques avaient le choix du youtubeur qu'ils voulaient. On veut tel youtubeur, tel youtubeur, tel youtubeur. Bah maintenant, nous les youtubeurs, et je parle pour les youtubeurs en général, on a également aussi le choix de plusieurs marques parce qu'il existe plusieurs marques de caméras, plusieurs marques d'écran, plusieurs marques de sièges, plusieurs marques de casques, plusieurs marques de bureaux, plusieurs marques de PC, plusieurs marques de tours. Donc nous aussi, on a ce petit choix maintenant qui s'offre à nous de travailler telle ou telle marque, de refuser telle ou telle marque. Vas-y mon cœur. Après, moi j'avais le choix de venir avec Abdel vendredi. Le problème, c'est que pour moi, je me sens pas en fait de partir jusqu'à Paris pour passer 3 heures là-bas et me requitter pour revenir, c'est un peu chaud. Moi aussi, je lui dis que c'est pas grave. Voilà, je partirai plus faible. J'aurais aimé, mais je préfère être chez moi, faire mes petits montages, rester avec mes petits chiens, ma petite bouffe. Voilà, ma petite bouffe, dans ce cas la bouffe toi. Et je pense que Abdel, quand il va me... T'es avec eux aussi ? Ah bah bien sûr. C'est avec toi aussi. Mais de toute façon, j'allais dire quelque chose. Je pense que déjà, quand Abdel va revenir de Paris, il va me retrouver avec les yeux explosés de cernes parce que je vais pas dormir et dans ce malheur... Je compte sur vous la famille, les abonnés, à chaque fois que Tata sort une vidéo, vous pouvez le chanter une petite berceuse dans l'espace commentaire. Tu dois la lire. D'accord, je la lirai. Et dans ce malheur, entre guillemets, j'ai un bonheur, c'est qu'on a notre team speak et qu'il y a tout plein d'amis dessus. Et je sais que je vais pouvoir passer des soirées à m'échapper un petit peu. Captain Mode, je te confie une mission de mon petit Québécois. Tu chantes des berceuses à ma femme pour Cassandra. Je vais rester avec les abonnés sur le thèse, on va jouer ensemble. Ça va me faire passer un peu plus le temps. Et puis voilà. Et puis je pense que pour conclure, ça me ferait du bien aussi de plus voir sa sale gueule pendant quelques temps. Ah mais en fait, je vais pas te quitter trois ans, je vais te quitter la vie toi. Tu l'as dit tout à l'heure, ça va faire du bien. Ça va me faire du bien aussi. Non, c'est vrai que ça va nous faire pas du bien. Au moins, je n'entendrai plus gueuler. Non, mais ça va nous faire du bien. Au moins, je n'entendrai plus passer l'aspirateur toutes les deux secondes. Ouais, mais c'est parce qu'il y a de la plus chère. Oh mon Dieu. Lui, ça va lui faire tellement de bien. Il va être avec ses potes, il va sortir de la maison. Je vais être dans une maison qui va me mettre la bière, je m'en bats les couilles. Et lui, il va me laisser avec le ménage, avec les chiens. Quoi ? Il va me laisser avec tout. Qu'il bat, tu mens. Menteur. Non, plus sérieusement, en tout cas, la famille, j'espère juste que vous avez aimé cette petite vidéo de votre tonton et de votre tata. Et la pire chose avec laquelle il va me laisser seul, c'est avec nous. J'avoue que c'est plus dur que les trois chiens réunis. Ouais, c'est encore plus dur que les trois chiens. Bon, en tout cas, la famille. Prenez soin de votre tata pendant que je ne suis pas là. Je compte sur vous la Team Game X13. J'espère juste que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, et comme je vous dis, pour nous, c'est quelque chose de très bizarre parce qu'on a toujours bossé ensemble, on a toujours vécu ensemble. Et à mon avis, si vous demandez ça à vos parents, c'est quand même dur au début. Les premières fois qu'on doit se quitter pendant 2-3 jours, c'est toujours un peu compliqué les premières fois. Et c'est parce qu'on bosse ensemble en même temps. Et c'est vrai que sur YouTube, de bosser ensemble en couple, c'est compliqué. Mais nous, voilà, ça nous a toujours rapproché justement, un peu trop même. Et donc du coup, forcément, des fois, le fait est de se quitter, ça devient toujours un peu compliqué. Oui, je vais répondre. D'ailleurs, t'as intérêt d'avoir de la batterie et de répondre à mes messages au cas où. Je le menace ici comme ça. Mais ça va, je vais répondre. Ça va, c'est bon. Voilà, j'espère bien. Tu crois que je vais aller à Paris pour faire de la mala ? Je vais recevoir des snaps, des Instagram. Non, par contre, par contre, Yomak Seto, il m'a dit « Ouais, on va quand même des fois se faire plaisir. On va sortir à Paname. » Moi, je lui dis « Frère, écoute, moi, ouais, on va peut-être aller voir des meufs. » Alors moi, je lui dis « Ouais, là, je regarde pas vrai. » Moi, je lui fout de la merde avec sa femme à Yohan. C'est pas vrai. Parce que là, ils ont dit « Ouais, nous, on va sortir faire des petits tours à Paname et tout. Avec Yohan, on leur a dit « Déjà, nous, les mecs, on est en couple de femmes. Elles sont dangereuses. Nous, on ne veut rien avoir à faire avec vous. Je lui dis trop de choses, là. » Non, t'inquiète. Bon, voilà, non, t'inquiète. Je sais que ça se rendra tes messages. En même temps, on a tout le monde des iPhones donc tu vas m'appeler en FaceTime, frère. Je te répondrai en FaceTime. Bon, ça, on a fini ? Pourquoi tu me regardes de travers ? On a fini. Ah, le mec, je crois que je vais me faire niquer juste après la vidéo. Je vais me faire niquer. Mais bon, arrête, arrête. T'es quédé, arrête. T'es quédé, j'ai rien dit. C'est pareil, c'est beau. C'est câble, il n'y a pas de fille d'abord. Non, mais je vais éditionner Pedro, il va rester avec toi Pedro tout le long de temps. Non, du tout, laisse-le chez lui, là. On va te voir à la plaie, il est bien, là, comme ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Bref, en tout cas, la famille. Mais t'es en compte, je suis avec que des potes, je passerais pour un gros fils de pute si je squattais avec une meuf. J'ai passé l'âge d'aller voir des pucelles, des meufs bizarres, là. Oh, j'ai ma femme, j'ai ma petite chaîne, j'ai mes abonnés. J'ai ma femme, j'ai ma petite chaîne, c'est quoi ton pouvoir ? Batman lui dit. Moi, je suis milliardaire. Et moi, il y en a, il vient même me dire c'est quoi ton pouvoir ? Moi, je suis marié. Voilà. On essaie de se rattraper comme on peut, hein. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et de la même pas. A très très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était votre tata et votre petit tonton. J'espère que ça vous a plu, qu'on vous a fait passer un bon petit moment. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501